Les bons plans placement avec Vincent Kutkowicz. Vincent, bonjour. Bonsoir Frédéric. Alors, vous nous parlez aujourd'hui, Ségur de la santé, les épargnants ont été oubliés. C'est le titre d'une chronique que vous venez de publier aujourd'hui, mardi, dans le quotidien Les Échos. Tout à fait. Et dans cette chronique, vous tressez un tableau sans concession du secteur de la santé en France, en particulier au niveau hospitalier. Et vous parlez, j'ai l'impression, même de carence sur le secteur hospitalier français. C'est assez dur. C'est dur, mais on l'a constaté pendant le confinement et lors de la première vague. J'espère qu'on pourra finir sur une idée de première vague. Mais lors de la première vague du Covid-19 en France, on a vu que les hôpitaux ont été débordés. Et il y a quelques statistiques. On a eu un peu plaisir à aller voir ces statistiques pour comprendre ce qui s'était passé. On a vu qu'en fait, il y a un écart très fort entre la France, l'Allemagne et la Corée du Sud. Ce tableau est vraiment intéressant parce qu'on voit bien France, le nombre de lits d'hôpitaux pour 1 000 habitants, 6 lits et l'Allemagne, 8. Et la Corée du Sud, 12 lits. Le double. Le double. Et moi, j'ai fait un calcul. Je me suis dit que l'Allemagne a plutôt bien résisté, avec une population certes plus importante, mais a bien résisté, mieux résisté que la France. On sait que le nombre de lits était évidemment la clé du succès de la lutte contre le coronavirus à ce moment-là. Donc si on voulait revenir au niveau de l'Allemagne, il faudrait équiper la France de 130 000 lits supplémentaires. Et c'était d'ailleurs un des piliers du Ségur de la santé. Il y a 4 piliers. Un des piliers, c'était la logique d'investissement. Comment on va financer ces investissements-là ? 130 000 lits, c'est effectivement un autre tableau qui apparaît dans votre article. 130 000 lits, c'est 40 milliards d'euros. 40 milliards d'euros, en fait. On les sort d'où ? Enfin, l'État les sort d'où ? Justement, on nous dit depuis quelques mois que pendant le confinement, les Français ont épargné 1 milliard supplémentaire d'euros par jour. 55 jours de confinement, 55 milliards d'épargne supplémentaire. D'ailleurs, la Banque de France anticipe qu'on sera à 100 milliards d'épargne supplémentaire fin 2020. Donc je dis simplement une chose, c'est que là, on a un besoin de financer une infrastructure de santé. L'épargne des Français, elle est parfaitement disponible pour aller participer à cet effort national d'une certaine manière. C'est mon propos. Et donc il faut qu'on... On est sur un financement privé. On est sur... L'État ne va pas tout financer. Il y a aussi des épargnes. Les épargnants qui peuvent y répondre. Alors les épargnants ont aujourd'hui besoin de trouver des alternatives à leurs solutions d'épargne existantes. Donc le Livret A, aujourd'hui, capte beaucoup d'épargne, mais rapporte très peu avec un rendement, si on tient compte de l'inflation, qui est négatif. Les fonds en euros en assurance vie, on le sait bien, on l'a dit, à longueur des missions, aujourd'hui, sont un peu au bout, même s'il y a du renouveau qui arrive. J'ai envie de dire, d'une certaine manière, ces 40 milliards d'euros-là, on les a aujourd'hui disponibles. Je trouve dommage qu'en fait, les gouvernants n'ont pas, au cours du Ségur de la Santé, n'ont pas saisi cette opportunité pour s'adresser aux Français en disant, votre épargne, elle peut être utile. Et en plus, on peut vous servir des rendements attractifs si on les mobilise sur une logique long terme, qui est l'investissement dans les infrastructures de santé. On comprend le schéma. Il y a un besoin d'investissement en santé. Il y a de l'épargne. Les deux doivent se rencontrer. Est-ce que les solutions concrètes, investissables, existent ? Oui. Alors effectivement, aujourd'hui, quelqu'un qui achète le thème de la santé peut très bien investir à travers deux grands axes, à mon avis, aujourd'hui, qu'on défend souvent chez Bienpropre.fr. On n'a pas attendu le confinement pour le faire. C'est soit à travers les infrastructures immobilières, à travers les SCPI de santé. Il y a deux SCPI, notamment sur le marché, qui sont disponibles, Pierre Val Santé et Primovi, qui sont très visibles et qui investissent aujourd'hui en France et en Europe. C'est là, c'est ça qui est intéressant, investir en France et en Europe sur ce domaine-là. Et après, si on veut plutôt participer au financement du fonds propre des entreprises qui font de la recherche dans le domaine de la santé sur ces thématiques-là, ils peuvent le faire à travers des fonds qui performent très bien, d'ailleurs, depuis un an et depuis le début de l'année. J'ai en tête un des fonds, JP Morgan Global Health Care, qui a fait plus de 10% depuis le début de l'année. C'est loin devant les performances des indices moyens aujourd'hui, des indices moyens. Donc aujourd'hui, on peut le faire. On peut déjà le faire sans attendre que... — Les véhicules existent. — Les véhicules existent. — Comment ? Alors du coup, flasher, flécher cette épargne vers... Il faut une petite incitation. — Voilà. J'ai deux manières. Je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement peut agir de deux manières. Soit il peut créer, par exemple, un livret H pour hôpital. — H pour hôpital. — H pour hôpital. — Donc on aurait le livret A. — Un peu comme le livret A, voilà. — Pas très rémunérateur, mais sans risque. Et puis là... — Avec un rendement peut-être plus attractif. — Plus attractif. — Et le livret H aurait la même ambition qu'avait le livret A à l'origine de financer, en fait, une carence du système français qui était le logement social. Donc le livret H pourrait répondre complètement à cela. Et puis après, on pourrait le faire autrement aussi à travers l'assurance-vie, à travers un fonds euro-santé, par exemple, qui aurait pour vocation de garantir l'épargne des Français sur un objectif de long terme, mais en même temps de faire participer les Français, je pense, à un projet qui est ultra mobilisateur pour l'ensemble du pays. Je pense que personne rechignerait à adhérer à ce projet-là. Il serait mobilisateur. Il serait attractif. Il permettrait, en fait... C'est un nouveau projet qui permettrait de faire une nation autour de ça, quoi, d'une certaine manière, je pense. — Bon. Vous militez pour un livret H. Je sais que le chef de cabinet du ministre de l'Économie écoute toujours avec beaucoup d'intérêt par l'emplacement. Donc c'est le moment d'y aller. On va, Vincent, si vous voulez bien, prendre quelques questions d'auditeurs. Alors une question de Geneviève. Quel rôle et quel poids de la santé dans un portefeuille ? Ça, c'est intéressant parce que la santé, quel rôle ? C'est de la diversification. C'est le cœur de portefeuille. — Alors en utilisant les deux leviers que j'ai évoqués, qui sont l'immobilier, mais également à côté le fonds propre des entreprises à travers des supports actions, on peut imaginer que cette thématique-là occupe 20% d'un portefeuille. Après... — C'est volontaire. — 20%. C'est assez volontariste parce que c'est vraiment une tendance. On l'a évoquée dans la présente partie avec Jonathan Lévy. Il y a des méga tendances. Le vieillissement de la population, les besoins d'investissement dans la santé sont extrêmement forts. On a une visibilité absolument énorme en termes de durée d'horizon de placement qui est très longue sur ces thématiques-là. Donc aujourd'hui, on peut, sans prendre trop de risques, diversifier son épargne en allant sur ces thématiques-là. Maintenant, je dirais que chaque produit ne doit pas occuper plus de 5, grand maximum 10%. Donc toujours la règle de diversification, 5% sur une ligne, sur un produit. Et en cumulé, si on se fait une poche santé, on peut aller à 20%. Parce que c'est vrai que c'est transversal. Parce qu'on trouve aussi bien des CPI, des OPCVM, des valeurs pharmaceutiques, des ORPA. — Des SCI, même aujourd'hui, qui vont sur ces thématiques-là. Ouais, tout à fait. — Une autre question. Une question. Dans quel cas choisir plutôt un investissement en SCPI ? Dans quel cas choisir plutôt un investissement en fonds, en fonds actions ? — Alors le cas des SCPI, c'est plutôt pour ceux qui veulent notamment, qui ont un objectif de transmission de patrimoine, puisque c'est un horizon long. C'est des investissements minimum de 8 à 10 ans. C'est pour aussi obtenir des revenus complémentaires immédiatement, puisqu'en fait, c'est un secteur qui génère des revenus complémentaires à travers les SCPI. Et après, sur la partie actions, là, c'est plutôt pour les personnes qui veulent prendre un risque. C'est plus risqué que l'immobilier de santé. Prendre un risque plus important, dynamiser un peu plus leur portefeuille. On voit que les fonds, je l'évoquais tout à l'heure, font santé. Certains ont fait 20% depuis l'année dernière, malgré le contexte actuel. Donc on voit que c'est quand même très risqué. C'est beaucoup plus risqué que l'immobilier. Mais en même temps, ça peut être générateur de performances importantes. Vincent Kutkovitz, c'est très clair. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Je vous souhaite de bonnes vacances. Je vous dis à deux mois. Oui, parfait.